Alors vous allez me dire vous aussi que le Père Noël est un personnage des villes que vous n'aimez pas et qui est un peu une espèce d'imagerie populaire décadente. Non, 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 je ne dis pas du tout cela parce que par la suite j'ai eu moi-même beaucoup d'enfants, j'en ai eu six et à partir du moment où ils ont commencé, c'est où les premiers ont commencé à vivre, à prendre conscience de la réalité, ma femme a préparé une crèche, je me rappelle avoir acheté de beaux centons de Provence, nous nous avons raconté des histoires de Noël comme tout le monde, nous avons fait des cadeaux comme tout le monde. Je crois que tout de même ce Noël-là, si profane qu'il soit, est associé profondément au vrai Noël, tout de même il se calque sur le Noël chrétien et avec la signification qu'il peut avoir qui est la joie, qui est la paix, qui est cet amour qui circule entre les êtres au moins pendant quelques heures et qui est, ça représente tout de même une espèce de fenêtre ouverte sur l'irréel, même ceux qui ne comprennent peut-être pas le symbolisme de ces choses et prouvent tout de même qu'ils échappent un instant à la dureté, à la brutalité, au souci, à la comptabilité, à l'argent, tout à coup il y a tout de même une ouverture sur autre chose. C'est ça finalement Noël, c'est une ouverture sur l'infini de la grâce et de la joie éternelle.